En direct sur la télévision nationale congolaise, à toutes et à tous, bonjour à la une de cette édition. Plus de 900 000 élèves finalistes du secondaire débutent aujourd'hui, 6 mai, les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette première journée, ils affronteront l'épreuve de la dissertation. Et puis, bombardement du camp des déplacés de Mougunga, les bilans revus à la hausse. Le gouverneur militaire évalue ces bilans autour des 14 morts et au moins 35 blessés. Vous les suivrez dans ces journales. Voilà tout pour le titre. Encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 7 heures. On commence cette édition par cette interruption de la tournée européenne du chef de l'État et pour cause l'attaque mertrière du camp des Mougunga dans les Nord-Kivu. Explication, Blandine Dovo, fils Matondou. Loin de leur terre natale, les Congolais de Belgique ont ressenti la douleur de l'attaque terroriste perpétrée ce vendredi matin par les troupes coalisées du Rwanda dans le camp de réfugiés des Mougunga à Goma. Ce vendredi sombre est la date choisie par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo, pour seler davantage les liens entre lui et sa diaspora de Bruxelles. Loin de capituler, le chef de l'État a fait part de sa détermination à défendre l'intégrité territoriale du pays jusqu'à la victoire finale. Ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là. Et c'est ceux qui nous déterminent à combattre ce mal et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il fasse. Comme à Paris, le président de la République a félicité ses concitoyens de Bruxelles, qui l'ont toujours accompagné depuis les années de la résistance, une confiance traduite dans les urnes en décembre 2023. Pour ce deuxième mandat, le président Félix-Anton Tshiseke de Tulombo veut apporter des réponses aux principales préoccupations des Congolais. Comme il l'avait fait à Paris, le chef de l'État a présenté les six axes prioritaires de son action pour les cinq ans à venir. Un ambitieux programme résumé en six axes prioritaires. L'engagement que j'ai pris au moment d'aller aux élections de 2023, de décembre 2023, du 20 décembre d'ailleurs, et l'engagement que vous avez adopté, accepté, en me faisant confiance, en me renouvelant votre confiance. Je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir aboutir à des succès dans chaque engagement. J'espère que dans cinq ans, j'aurai l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le bilan de ces six engagements. Dans une approche interactive, le chef de l'État a répondu aux questions lui posées sur la vie nationale. Le cumul des mandats et la double nationalité ont été largement commentés ici à Bruxelles, où le chef de l'État, Félix-Anton Tshiseke de Tulombo, a promis de mieux légiférer sur ces deux problématiques. 14 morts et plus d'une trentaine de blessés, c'est les bilans de bombes larguées par le 1-23-RDF. Le vendredi 3 mai 2024, sur trois sites abritant des déplacés internes dans le quartier du lac vert des Louchagala et des Mogunga, dans le nord Kivu, une attaque que le gouverneur militaire Peter Shirmami qualifie d'un crime de guerre. Images et commentaires. Crime de guerre et crime contre l'humanité, voilà l'acte de RDF bar M-23, qui ont largué à la voglette des bombes dans un camp des déplacés à Goma. Le 3 mai 2024, explique le gouverneur du nord Kivu. Les Rwandais et les Réciplétifs 1-23, hier, ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Louchagala et Sepak à Mogunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre, parce que c'est une population déplacée, qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons le bilan que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et un grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Le général-major Peter Thierry Mouaminkouba, chef de l'exécutif, avec le FONAREV et d'autres acteurs humanitaires, s'active pour la prise en charge des victimes. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà, on a l'annonce du FONAREV, qui a accepté de s'occuper de l'entérément des morts et s'est chargé de blessés. Et nous-mêmes aussi, gouvernement provincial, nous allons toujours être ensemble avec FONAREV. Il appelle à plus de résilience. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quels remèdes fassent à cette barbarie. Je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations s'effacent. Un bilan provisoire des 14 morts et 35 blessés et volutifs par ailleurs. Je l'ai dit en titre, plus de 900 000 élèves finalistes du secondaire débutent aujourd'hui. Les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024. Pour cette première journée, c'est la dissertation qui est concernée. Et à la veille de cette épreuve, notre consoeur Anastasie Doumbou a promené son micro dans quelques centres de la capitale. Regardez. Les finalistes du secondaire affûtent déjà les armes à la veille de la tenue de l'épreuve de la dissertation qui aura lieu le 6 mai sur toute l'étendue de la RDC. Ces candidats, qui pour la plupart ont un air confiant et sain, poursuivent avec les préparatifs sous l'encadrement de leurs enseignants. Tout se passe dans une ambiance bon enfant, une atmosphère beaucoup plus décontractée. Nous avons pratiquement été bien formés, ça c'est le premier point. Nous sommes prêts malgré le stress parce que c'est la première fois, donc ça ne peut pas manquer. Ce message, je le passe à tous les finalistes. Si vous vous êtes déjà préparés, dès la première période, vous serez vraiment tranquillement et vous allez bien passer vos examens. Nous avons entendu ça et je sais qu'on fera de notre mieux parce qu'à l'école on nous a tout appris et demain ça sera uniquement pour la pratiquer en fait. Tout est fait prêt, affirment les responsables des centres dont des dispositions d'accueil sont mises en place durant le déroulement. Ils sont déjà suffisamment informés. Nous les avons déjà côtés. Hier nous étions avec eux dans l'Assemblée Générale. Nous leur avons tout dit. De ce lundi, nous avons plus ou moins 495 finalistes qu'on a à fêter ici à Gombewitz. Alors là, je fais appel à tous les finalistes et tous les chefs d'établissement, tous les professeurs, conscientiser les élèves à travailler en bon escient, à chercher à avoir le pourcentage approprié. Nous souhaitons que tout se passe vraiment dans l'ordre et la discipline et que les élèves puissent très bien travailler pour le développement futur de notre pays. Dans plusieurs centres visités, les listes de candidats sont déjà affichées. La remise des macarons, certains centres ont terminé à numéroter les bancs. Des instructions claires sont données aux candidats finalistes, notamment la ponctualité et l'interdiction formelle des téléphones dans les salles de l'examen. Pour la ville-provence de Kinshasa, 50 000 francs congolais fixés pour frais de participation à cette hors-session de l'ex-État 2024. Les chefs des centres attendent recevoir les candidats de demain à 8 heures. Les tours d'horizon de l'actualité africaine. Les Tchadiens appelaient aujourd'hui aux urnes pour désigner leur président. Et justement, en rapport avec cette élection présidentielle, le facilitateur désigné de la CESC, Félix-Antoine Tisséke d'Itilombo, a dépêché son envoyé spécial à Djamena. Didier Mazenga a été porteur d'un message du président de la République aux différents candidats en lice. Vital Pagabita nous en dit un peu plus. Le peuple tchadien retient son souffle après la campagne électorale clôturée ce week-end. Au total, 10 candidats à l'élection présidentielle, venus de l'opposition, de la société civile et de la majorité, et dont les représentants ont échangé avec le ministre du Tourisme Didier Mazenga Moukanzou, envoyé spécial du facilitateur désigné de la CESC, Félix-Antoine Tisséke d'Itilombo, à l'hôtel Radisson Blu. L'occasion de transmettre les encouragements du chef de l'État congolais aux uns et aux autres pour que l'élection présidentielle de ce lundi, 6 mai 2024, se déroule dans la concorde et la paix, ce qui induit un comportement responsable de tout un chacun. L'élection présidentielle de ce lundi, 6 mai, marque l'aboutissement du processus de transition au Tchad après la disparition tragique du maréchal Idris Déby Itnou en 2021. Élection toujours cette fois sénatorielle prévue cette semaine. Je veux être sénateur représentant l'Équateur à Kinshasa. Ce sont là les mots du candidat sénateur Jonas Moukamba à son arrivée à Mbandaka. Images et commentaires. Au pied d'avion, cette figure emblématique du pays était accueillie par le gouverneur de la province de l'Équateur, Bolo Kobolumbu Bobo, accompagné de son ministre de l'Intérieur, le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Delsi Mata Delsi, et quelques députés provinciaux. Dans une interview à chaud accordée à la presse, le patriarche Jonas Moukamba-Kadiata dit être flatté par la sincérité, le courage et l'accueil des Équatoriens. Je ne viens pas pour être le gouverneur pour la 3ème fois. Si vous voulez bien, vous voulez être sénateur représentant l'Équateur à Kinshasa. pour défendre les intérêts de la province, une province que je connais au fond, plus que les autres. C'est Moud qui a décidé de m'envoyer ici, en lévant N'Gulu, Laumria ou Kivu. J'ai parcouru toutes les provinces, les districts et les territoires à l'époque. Eh bien, j'ai été attiré par la population, par leur sincérité et surtout par la nature à l'Équateur à revenir ici. Il est important de signaler que le candidat sénateur, Moukamba-Kadiata, qui a bénéficié de l'enthousiasme et la sympathie de la part du gouverneur Boloko-Bolumbobo, a eu à gérer la province de l'Équateur de 1967 à 1968, une fois encore de 1980 à 1983. Cette figure, qui se compte parmi le père de l'indépendance, s'est dit être prêt à défendre les intérêts des Équatoriens, une fois élus au Sénat. Politique, course au perchoir de la Chambre basse du Parlement. Willy Michy qui retire sa candidature pour soutenir celle des vitales et camérées. Explication, Marie-Louise Mbela. C'est pour dissiper tout équivoque susceptible de créer la confusion au sein de la famille politique du chef de l'État. Une réunion d'urgence s'est émue au récoupement politique PEP-AAAP sur des mentes des Tony Kankushikou aux représentants de l'autorité morale. Différents acteurs devraient statuer sur la situation confuse, selon laquelle Willy Michy qui serait candidat indépendant au poste du président de l'Assemblée nationale. Au cours de la dite réunion présidée par le président de la PEP-AAAP, Laurent Batumona, des explications ont été fournies et l'acteur politique Willy Michy qui s'est prononcé sur son retrait à la course au perchoir de la Chambre basse du Parlement. Une décision rationnelle car Vittel Kameret demeure un partenaire de l'AAAP de l'alliance des acteurs attachés au peuple dans les cadres du pacte pour un Congo retrouvé en acronyme PCR. Je me suis plié à la décision du président et j'annonce officiellement que je mène un engage de la course au perchoir de l'Assemblée nationale et nous soutenons les candidats qui nous aient été présentés par notre grand jury politique. Laurent Batumona a annoncé une cérémonie officielle du désistément au perchoir de l'Assemblée nationale des CO4 de la PEP-AAAP dans les tout prochains jours. Nous sommes bienvenus pour pouvoir nous ajuster, pour pouvoir, après une grande concertation, la réaction de l'assurance et 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 de l'assurance par rapport à cette position C'est ici qu'intervient l'applicabilité de la dévise de ces méga plateformes politiques, à savoir loyauté à l'autorité morale, chef de l'État, la discipline et l'efficacité dans l'action. Et pendant ces temps, sécurisation du pont Lualaba sur la route nationale numéro 39 dans le secteur de l'Uilou à 30 km de la ville d'Ecolosi, ce sujet était au cœur d'une réunion de travail présidée par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Lualaba, nous dit Ricardo Bambéka. Le pont Lualaba, j'étais sur la rivière du même nom, sur la route nationale numéro 39 en territoire de Mouchacha, province du Lualaba, et le deuxième de par sa longueur de 700 mètres et 21 mètres de largeur, après le majestier pont maréchal au Congo central. Ce pont est au cœur du trafic routier entre les deux provinces de l'ex-Katanga, notamment les Okatanga et les Lualaba. Mais seulement un danger guette cette infrastructure qui subit de pression de dépassement de tonnage allant jusqu'à 100 tonnes au lieu de 50 recommandés. Voilà qui crée l'insécurité pour ces ponts lui-même et qui peut s'écrouler à tout moment, mais aussi un danger pour les usagers. D'où la sécurisation de cet ouvrage s'avère importante. Préoccupé par cette situation, le gouvernement provincial du Lualaba, qui dirige Marie-Thérèse Fifi Masukasaïni, a dépêché samedi 4 mai son ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Déoda Kapenda, pour le constat. Sur place, il a présidé une réunion au cabinet de Mme Betty Kian Doka-Toke, chef du secteur de l'UILU. L'élaboration d'un plan stratégique pour la sécurisation de ces ponts de grands intérêts a fait l'objet de cette rencontre. De mesures importantes ont été prises. Précision de Déoda Kapenda. À partir de lundi, petit après-midi, on met déjà le signaleur où il commence, petit à petit, à pied aujourd'hui. Et dorénavant, c'est comme ça. Celui qui vient avec une grande vitesse, s'il ne passe de l'autre côté. Le signaleur avec Montroulas rappelle à l'on est ici, on n'allait pas faire ça. Le Conseil urbain de sécurité a décidé de ce lundi des mesures en mettant en place deux barrières en allées et retours sur les dérives. Question de veiller sur le respect du tonnage de véhicules poids lourds afin de préserver la vie de cet ouvrage construit par l'entreprise chinoise Grexet sur la supervision de l'office de route. Parlons santé avec cette conférence sur la prise en charge des cas des traumatismes graves liés aux accidents de circulation. Elle a été organisée par Récotroma, registre congolais des traumatologies. Redépenda, reportage. C'est une série de formations et de sensibilisations qui se terminent en beauté consacrées sur la BCDE pour la prise en charge des traumatismes graves. Formation organisée par la structure Récotroma, réseau et registre congolais des traumatismes en collaboration avec quelques hôpitaux de la capitale et l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaiemo était la dernière étape. Le docteur Cathy Ali Rissasi, directrice médicale de cet hôpital, a présenté l'importance de cette conférence. En septembre, on enregistre plusieurs cas d'accidents de circulation. Le professeur John Ntiala, président de Récotroma, a expliqué à l'assistance les rôles et la mission de cette structure. Plusieurs orateurs ont tour à tour exposé sur les traumatismes graves. Le docteur Mbombo Wilfried donne l'essentiel de ce séminaire. La raison pour laquelle le traumatisme grave meurt, c'est l'hémorragie, le saignement, le sang qui sort des vaisseaux et qui va à l'extérieur. C'est ça qui tue. Mais parfois, le sang-là, il sort des vaisseaux, mais il reste dans les corps du malade. En particulier, il reste dans son ventre. Et on ne voit pas qu'il perd du sang, alors qu'en réalité, il est en train de perdre du sang. Dans ce cas-là, il y a un moyen aussi facile actuellement qui peut permettre de mettre en évidence le sang qui sort qui est dans les ventres. Et donc, il est souhaitable qu'il y ait dans tous les services des urgences de nos hôpitaux qui prennent en charge des traumatismes graves, qu'il y ait des appareils d'égographie. Le docteur Guivengi Jean-Paul, médecin-directeur de l'hôpital général de référence Ex-Mama Emo, a placé Emo pour saluer cette initiative. RECOTROMA représente une valeur ajoutée pour l'hôpital général Ex-Mama Emo, parce que les aspects de formation restent de rigueur pour avoir une institution médicale qui rendra des services énormes à la population. Je pense que RECOTROMA joue un grand rôle dans notre institution qui est l'hôpital général Ex-Mama Emo. Des séances pratiques ont accompagné cette formation réalisée dans tous les sites des différents hôpitaux sélectionnés. Autre chose, la réinsertion sociale des jeunes délinquants, appelée Koulouna, l'INPP, à travers son président du conseil d'administration, sollicite l'expertise des Néothèques, société belge spécialisée dans la formation dans divers domaines. Jean-Marie Loukoulassi a échangé à cet effet avec le directeur général de cette société. Les précisions de Saint-Denis-Anguitabou. Faisant partie de la délégation des officiels qui ont accompagné le président de la République dans sa visite d'État en Europe, le président du conseil d'administration de l'INPP a profité de sa présence dans le vieux continent pour avoir des contacts avec des différents partenaires. Ici, à Liège, l'honorable Jean-Marie Loukoulassi-Massamba a visité les installations des Néothèques, une société belge spécialisée dans les équipements et matériaux de qualité pour accompagner une main-d'oeuvre en formation dans différents domaines. Une aubaine donc pour l'INPP de nouer un partenariat avec cette société belge sous la bénédiction du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke d'Itilombo, qui a pour vision de faire de la jeunesse congolaise un véritable fer d'élance pour le développement de la République démocratique du Congo. Jean-Marie Loukoulassi-Massamba a été reçu par le directeur général des Néothèques, M. Nicolas Snikas. Les deux personnalités ont échangé sur l'importance de travailler ensemble. Un motif de satisfaction pour les directeurs généraux de Néothèques. Ce partenariat avec Néothèques va aussi profiter aux jeunes désœuvrés qui s'adonnent au banditisme urbain. Jean-Marie Loukoulassi-Massamba, à travers G24, fait de la lutte contre le Koulouna, son cheval de bataille. Il voit déjà un début de solution pour donner de l'occupation à ce Koulouna, qui vont désormais donner de leur énergie physique, dans l'agriculture par exemple. C'est sur instruction du chef de l'État, le projet pour la création d'emplois. Je suis venu en Belgique, dans le cadre du INPP, Dieu nous a fait grâce, Néothèques fournit ces éléments-là. On va le faire aussi dans le cadre de la réinsertion de la jeunesse congolaise, et que les chefs d'État nous aient d'accord. Un meilleur moyen de concrétiser la vision du chef de l'État de rendre effective la revanche du sol sur le sous-sol. Revenons au pays. Un groupe de journalistes est descendu chez l'ambassadeur d'Allemagne en RDC lors de la cinquième célébration de la coalition. C'était à la veille de la journée internationale de la presse. Nous dit Christine Lenzo. Cinq ans de la coalition pour la liberté de la presse, occasion pour l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne d'organiser une réception pour marquer cette célébration. Autour de l'ambassadeur Ingo Herbert, plusieurs chevaliers de la plume ont eu des moments nécessaires d'échanger sur le rôle de cette coalition dont la mission est de promouvoir et de préserver la liberté de la presse. Parmi eux, les journalistes de télévision, des radios, de la presse écrite et presse en ligne, aussi ceux des magazines. Il y a tant de journalistes qui sont menacés dans le monde entier. En 2023, on n'a plus, selon Reporters sans frontières, arrêté plus de 500 journalistes. Ils sont tués, ils ont harcelés, ils sont intimidés. Des médias qui peuvent travailler sans menace, qui ont aussi la possibilité d'un accès libre aux informations, parce que dans une démocratie, on dit, la quatrième puissance, après l'exécutif, le Parlement, et la justice, c'est la presse. Les échanges lors de ces retrouvailles dans la résidence de l'ambassadeur Ingo Herbert, la veille de la célébration de la journée internationale de la presse, était aussi l'occasion de pousser une réflexion sur l'importance d'une presse libre, pilier des bases d'une société démocratique. Et l'Agence française de développement, partenaire de la République démocratique du Congo, elle, envisage de collaborer avec la presse congolaise à travers les noyaux des journalistes qui accompagnent l'ambassade de France à Kinshasa. Ces noyaux a échangé avec la directrice de l'AFD. Janine Kalinga, reportage. La presse congolaise est-elle libre ? Quel genre de difficultés prouve-t-elle ? Traite-t-elle l'information de manière objective ? C'est autour de toutes ces questions que Safia Ibrahim Netter, directrice de l'Agence française de développement, a échangé avec les réseaux de journalistes accrédités à l'ambassade de France en RDC à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, en plus de savoir ce que les journalistes attendent d'un bailleur de France comme l'AFD. Un échange important qui a apporté de l'éclairage dans les deux camps. Satisfaite de cette rencontre, Safia Ibrahim revient sur les temps forts. C'est aujourd'hui la journée internationale de la presse et que serait une démocratie sans cette liberté de la presse. Il nous a semblé naturel de réunir aujourd'hui ces partenaires qu'on a l'habitude de le voir pour évoquer la question de traitement de l'information avec un focus sur c'est quoi l'objectivité. Invité à cet exercice avec la presse, Didier Larocque, premier conseiller à l'ambassade de France, a apprécié à juste titre les prestations de la presse congolaise. C'est un métier difficile, c'est un métier exigeant, c'est un métier qui souvent ne souffre pas de compromissions. Et vous dire que moi, depuis un an et demi que je suis là, je trouve qu'il y a toujours des améliorations possibles, mais les améliorations, elles sont possibles pour tout le monde. Cet échange a permis aux journalistes de faire un véritable plaidoyer allant dans l'essence de soutenir leur travail en privilégiant les modèles économiques. Pour terminer, Vlisco RDC a lancé sa nouvelle collection des pannes Super Wax, Grand Super et autres. L'activité s'est déroulée à la boutique Vlisco Première Dame. Gaëta Magalano nous en dit un peu plus. Le nom de la boutique est affiché en gras puisque dans cette maison de vente de pannes Première Dame, il ne manque pas un événement. Six soirs, femmes de Hot So City, femmes passionnées de l'égance aussi vendeuses que femmes d'affaires assistent au lancement d'une nouvelle collection de pannes. Le Super Wax, le Wax Hollandais et le Grand Super. Donc vous avez reçu le Super Wax en cinq motifs avec plusieurs coloris. Vous avez le Grand Super et le Wax Hollandais tous en plusieurs coloris qui vous permet de faire toute l'année de soin pour vous et pour votre famille. Entre histoire autour de motifs, couleur et dessin, certaines affaires sont conclues. Vlisco, c'est la qualité. Au menu de six soirs, d'abord le mot de bienvenue prononcée par la mère de la propriétaire de cette boutique. La boutique s'appelle Première Dame, mais c'est vous qui êtes Première Dame. C'est pour moi un honneur de vous recevoir ici ce soir tout en vous remercier à vous toutes présentes ici pour votre disponibilité. Suivi d'un défilé de mode. Ces mannequins, élégamment habillés, portent ce qui sera ou fera comme dans les habitudes, la fierté de la femme africaine. C'est très beau, les couleurs sont vraiment bonnes. C'est vraiment beau. Le panne, quand vous portez le panne, vous vous sentez vraiment, vraiment africaine. L'élégance a un certain coup de motif qui tire leur nom du quotidien avec une touche moderne. Amourez de l'élégance, la nouvelle collection Visco vous attend. Ainsi se réferme cette édition des 7 heures sur la RTMC. Nous disons merci aux différentes équipes qui nous ont accompagnés. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Et surtout, prenez soin de vous et bonne chance à tous les finalistes.